Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Avant chaque vidéo de votre tour de groupe, maintenant je vous ferai un petit conseil en fait, vocale, juste avant la vidéo. Donc, le premier, ce sera fixez-vous un objectif de montant à ne pas dépasser pour le mois. Comme ça, on va dire, même s'il est large au début, vous diminuerez au fur et à mesure des semaines ou des mois qui arrivent. Fixez-vous un truc large au début, mais après vous diminuez de 50 euros, 50 euros par exemple, jusqu'à atteindre un montant bien sûr acceptable pour vous, votre famille, et pour vous recevoir vos besoins. Étant donné que le budget court, c'est une des plus grandes sorties d'argent d'une famille, je pense que c'est plus là où on peut tirer plus d'économies. Donc, c'est là qu'il faut faire attention le plus. J'espère que le format vous applaira. Je vous laisse avec la vidéo. Juste avant la vidéo, je vous ai mis les photos du menu des 10 jours. Vous n'avez plus qu'à faire la copteur d'écran et zoomer. Pour celles qui souhaitent voir le menu en vocale, c'est juste après la vidéo. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. J'ai été faire mes courses de celle ce matin. Il y a 10 jours qui arrivent. On est le 8 novembre. La dernière fois que je les ai fait, c'était le 27 ou le 28. Voilà. Je vous dis, je fais toujours, je continue ce système de 3 x 10. 3 x 10 jours dans le mois. Pour l'ensemble, ça va très bien. J'ai l'impression que ça maintient le budget. J'arrive à plus m'en sortir comme ça. Le fait de faire 3 x 10 jours dans le mois, je ne sais pas, ça marche bien en tout cas. Je ne vais pas expliquer pourquoi exactement, mais ça marche bien. Voilà. Donc là, j'ai haché la viande. Bon, je vais commencer par ça. J'ai acheté la viande toujours pareil au markup de bûchelé dans 78. Et j'en ai eu pour, alors, je ne sais pas de bêtise, j'en ai eu pour 31,58 euros. J'ai pris quoi ? En fait, c'est simple. J'ai pris, comme d'habitude, j'ai pris, là, vous êtes attaché, en fait. J'ai mis le portable à charger. J'ai pris de la viande hachée. Là, 3 kg de viande hachée. 3 kg pour 18 euros. C'est toujours pareil. On prend par 3 kg, c'est 18 euros. Voilà. Là, j'en ai pour 19 euros. Voilà, un petit peu plus d'un kilo. Et j'ai pris aussi pour 8,61 euros du, comment ça s'appelle, du veau pour mon couscous. J'ai pris du veau pour changer. Voilà. Voilà, un bon morceau de veau. Voilà. Ça, c'est le veau. J'aime bien, bah, pour le mettre dans le couscous, ça change le veau. Parce que le mouton, c'est pas que c'est plus comme avant. Le veau, il est plus terrible. J'ai un petit peu, je ne sais pas, c'est moins. Mais même ma mère a remarqué, il a plus trop au même veau. J'ai pris du veau. J'ai payé 8,61 euros. Et j'ai pris 2,62 euros de foie pour les enfants à midi, du foie, enfin, du foie de génie, ça. Enfin, du foie de boeuf. Voilà. On fait faire le foie de boeuf. Et il est à 7,60 euros, 7,80 euros le kilo. C'est exactement le même prix que le foie de veau. Mais je ne sais pas, nous, on a toujours eu l'habitude de manger du foie de bien. Donc voilà. En tout, j'en ai pour 31 euros et quelques au markup pour la viande. Je vais le ranger. Voilà. J'ai mis au frigidaire. Je le détaillerai parce que je le détaillerai. Je le conditionne après. Enfin, je vais le faire après. Je n'ai pas le temps maintenant. Je vais le faire après. Je l'ai mis au frigo pour ne pas qu'il fasse la chaleur, même s'il ne fait pas super chaud quand même. Donc, ensuite, j'ai été aujourd'hui à Leclerc. J'ai changé. J'ai dit que je vais aller avec Leclerc. Je me suis mis à un budget. Pour ce mois-ci, je ne veux pas dépasser 450 euros maximum le mois. Et encore. Si je peux faire 400, c'est mieux. Mais bon, je vais essayer de faire 450, max, max, max. Si je vais faire 400, en fait, je vais me, comment dire, me dire dans la tête, c'est 400 euros pour, comme ça, il me reste 50 euros à côté aussi. Voilà. Si, entre deux, je dois acheter du lait, de l'eau, du pain, voilà, j'ai 50 euros de monnaie à côté. Voilà. Et du coup, à Leclerc, j'en ai eu pour 51,38 euros. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez voir. Voilà. 51,38 euros. Ça va. Je trouve que c'était light. Et ensuite, j'ai été à Aldi récupérer ce qui me restait parce qu'il me manque toujours des trucs. Et j'en ai eu pour 17,61 euros à Aldi. Et donc, du coup, et plus, j'ai rajouté, parce que j'ai acheté la viande à mark-up, 31 euros. Et j'ai rajouté 16,70 euros aussi de produits à mark-up. Je vais vous montrer avec les légumes et les fruits. Alors, pour le mark-up, je vais vous montrer la suite. Après, à part des lois à viande, j'ai pris des olives pimentées. Elles sont trop... Chez eux, c'est franchement, les moins chères que je trouve, elles sont super bonnes. 3,99 euros le kilo. Là, j'en ai eu pour... Je ne sais même pas combien j'en ai eu pour les olives. 1,39 euros et avec toi, il y a 400 grammes d'olive. Donc, ça a rien pour chez eux, franchement, tout ce qui est épicerie et puis fruits et légumes, je trouve... Pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé mieux. Chez eux, il y avait aussi du fromage du Mazdam, mais en tartine. En tartiné, en fait, du Mazdam à tartiné. Je me suis dit, tiens, les enfants, ils vont goûter ça, moi aussi. Mais bon, c'est surtout pour les enfants. 99 centimes, on va voir. C'est turc, je pense. Je pense que ça doit être une marque turque. Voilà, j'ai pris du poulet aussi aux olives. Ah, non, je crois que... Ah, si, c'est aux olives. Bon, il n'y a pas énormément d'olives, apparemment, mais bon. Voilà, 99 centimes. Il y avait... Ils ont souvent des chocolats en promo, des trucs comme ça. La plaquette de Oreo, enfin, Milka Oreo, il est à 50 centimes. J'ai pris ça. Les pommes, elles étaient à 82, 19 centimes le kilo. C'est des goldettes. Euh, des goldettes, non. Des galles, hein, voilà. Elles sont vraiment belles. J'en ai pris parce que... Il m'en reste encore 3, 4, mais là, j'en ai besoin pour les gâteaux. Là, on en mange beaucoup, des gâteaux aux pommes, puisqu'il y a aux pommes, donc voilà. Les tomates, 99 centimes le kilo. J'ai pris, mais c'est vrai qu'elles sont super grosses. Alors, j'en ai pris que 4. Elles sont immenses. On dirait plutôt des tomates à farcir. Mais comme je n'en ai pas au champ, je me dis, je vais les prendre parce que si je me retrouve à zéro tomate... Non, ça ira pas. Donc, là, hop, j'ai pris des navets. Là, les navets, j'en ai pris de 45 centimes. Elles étaient à 1,99 euros le kilo. C'est pour mon couscous parce que j'ai pris un couscous. Là, ils avaient mis dans les... Voilà, il est fan de vie, comme je dis. Voilà, les aubergines, 99 centimes. Et il y en a pas mal. Donc, j'ai pris pour faire une salade d'aubergine, tout simplement. Voilà. Et, euh... J'ai pris des poivrons, ça, c'est sûr. Là, par contre, il n'y avait pas des poivrons, bah, pareil, en fin de vie, il n'y en avait pas. Donc, j'ai pris des poivrons comme ça, mais elles n'étaient pas chères. Elles étaient à 99 centimes le kilo. Donc, j'en ai pris pas mal, justement, pour la salade d'aubergine. Et, euh, voilà, du reste, bah, pour soit farcir, voilà, farcir ou manger avec, euh, farcier, pardon, farcier au four ou farcier dans une sauce ou alors carrément pour une farce, en fait, les utiliser dans un tacos ou un truc comme ça. Donc, 1,39€ aussi, euh, l'huile, l'huile de tournesol. Ça, c'est l'huile. Et, alors, la dernière chose que j'ai prise, à part que, c'est le couscous. J'ai pris du couscous fin. Je connais pas cette marque, je suis toute façon, j'ai pas de marque précise pour le couscous, hein, pour le, pour les semoules fines. Moi, j'ai les semoules extra fines. Je prends toujours le renard, j'aime bien, même si j'en ai essayé des autres, hein, mais, euh, celle qui va le mieux, c'est le renard. Mais, en couscous, je sais pas, franchement, ça, c'est écrit couscous fin, bah, j'espère que c'est vraiment fin parce que, euh, c'est ce qu'on préfère. Donc, là, c'était 5 kilos pour, euh, 6,99€. Donc, là, c'est parti pour Aldi. Aldi, j'en ai une pour 16, 17,61€. Euh, comme vous avez vu, hein, j'en ai fait tomber, hein, il est cassé. C'est pas grave, mon fils, enfin, euh, ça fait un plaisir à en manger un, maintenant. Donc, voilà, donc, c'est 1,54€. Et il y en a, oh là là, c'est pas un deuxième non plus. Il y en a 8. Voilà. J'ai pris, comme d'habitude, les crèmes aux oeufs. 1,01€ de crème aux oeufs. Voilà, donc, ceux-là, c'est vraiment, ils sont vraiment heureux. Et c'est vraiment les moins chers que je trouve, hein, que je trouve aussi. Voilà. Là, il y a la mozzarella, j'en ai pris 3 à 59 centimes. L'unité, voilà, le deuxième. Et le troisième. 1,55€, j'ai pris la bûche de chèvre. En fait, à Aldi, je fais partie pour ça, surtout, pour chercher le fromage. Parce que j'ai pas trouvé ce que j'ai l'habitude de prendre de ces fromages-là. Donc, elle a dit. Là, le Mazdam, 2,62€ et il y a 410 grammes. Donc, ils en ont pour 10 jours de fromage, c'est sûr. Ça, c'est bon. Ah oui, il me reste ça. Je reprends, j'ai repris ça aussi, hein. Ceux-là, ceux qui aiment bien en ce moment, les gens, les petits Kiri et les petits Crémeux, c'est 1,43€. Et pour 1,09€, 1,19€ maintenant, et ça augmente de tous les semaines, hein. À la base, c'était 99 centimes. Le bris, la foine de bris, il était 99 centimes. Ensuite, elle est passé à 1,09€. Maintenant, 1,19€. Euh, ouais. Même si c'est pas toujours fait d'approcher, mais quand même. Alors, je mets ça avec. Donc, là, j'ai tout le bambouillet, probablement. Là, le brocoli, 1,55€, il me semble. Voilà, 1,59€, un kilo de brocoli. Et j'ai pris aussi des petites allumettes pour dépanner, au cas où, si il n'est pas le temps à midi, ou quoi, où, ou rajouter avec un repas, 99 centimes. Je vais le mettre dans le fond de l'eau. Et j'ai pris aussi un produit non alimentaire. J'ai pris pour 79 centimes, il me semble. 79 centimes du liquide vaisselle. Celui-là, ils sont super bons. Abricot et amande. C'est sûr, ça sent trop bon. Franchement, ils sentent super bons. On dirait un shampoing ou, je sais pas, un lait de corps. Ils sont super bons. J'espère qu'ils vont le refaire, parce qu'il n'y a pas toujours les mêmes senteurs. Et là, j'ai pris pour 74 centimes du gel WC, pour les toilettes, forcément. Donc, voilà. Je vous ai dit, 17,61€. Ça va encore. J'ai fait attention. Et ça fonctionne, on va dire. Entre deux, je suis passée dans une autre boucherie. Parce que j'ai une autre boucherie à côté de chez moi. Et j'ai fait chercher, parce que je voulais faire une recette particulière. Et il me fallait, en fait, chez eux, ils le font, les saucisses de morteau. Je connaissais pas. Je pensais que, enfin, je connaissais de nom. Voilà. Mais chez eux, c'est vrai que dans cette boucherie-là, pas celle de Marc-à-Pas, une autre boucherie à côté de chez moi, ils font tout ce qui est traiteur, comme ce qu'ils font les boucheries françaises. Et là, c'était saucisses de morteau. Moi, j'ai dit, je vais goûter. C'est bien fumé. Ils fument chez eux directement. C'est pas quelqu'un qui leur fait, à dire, c'est pas sous-traitant. C'est vraiment eux qu'ils le font. Donc, j'ai pris ça pour tester avec une recette. Soit des lentilles, soit des haricots. Je vais voir. Ça me donnait trop envie quand je les ai vus qui venaient de les ramener. J'ai dit, on va tester, on va goûter. Et j'ai payé 4€ la saucisse, comme ça. Alors, c'est sûr que les enfants, ils vont aimer. Moi, je ne sais pas. Je vais voir. Mon mari, je ne sais pas. Mais les enfants, c'est sûr qu'ils vont aimer. Parce qu'il est charcuterie, ils adorent. Voilà, il nous reste Leclerc. Alors, pour Leclerc, je commence par les céréales. J'ai pris des céréales style Les Trésors, là, de Kellogg's. 69 centimes, j'ai pris du sucre en poudre. Éco, la marque Éco de Leclerc. Et j'ai pris aussi, pour 49 centimes l'unité, de farine. Et chez eux, c'était T55, type T55. Pour les pâtisseries, et voir le pain. J'ai pris aussi les biscottes, pour la soupe. Parce que cette semaine, il y a aussi la soupe tomate. 77 centimes, et il y a 300 grammes de biscottes. J'ai pris des oeufs, 30 oeufs, pour 3,19 euros. J'ai pris du thon, des miettes de thon. En fait, tomate, c'est pour demain. En fait, je vais faire des pâtes au thon. Enfin, c'est ma mère qui est avec les enfants. Donc, elle va faire des pâtes au thon. J'ai pris deux boîtes pour m'en faire des pâtes. 75 centimes, les boîtes de thon. La boîte de thon, à l'unité. 75 centimes aussi, j'ai pris deux sauces tomates. Enfin, sauces tomates, ouais. Sources cuisinées à l'impolitaine. Donc, j'en ai pris deux. Alors, 99 centimes, la confiture fraise, la marque Leclerc. Et pareil, les cornichons, 99 centimes. Et là, il y a 370 grammes, mais bon, millilitres. Donc, c'est 195 grammes, c'est un moyen. Ensuite, 46 centimes, une boîte de tomates pelée entière. 1,18 euros, j'ai pris 5 plaques de chocolat encore. Ça, c'est pour les goûters de la semaine. Enfin, les goûters, il me reste encore 2, non, une plaque de la dernière fois. C'est il y a 10 jours, mais j'en ai pris 5, parce que ça part super vite. 55 centimes, j'ai pris 2 paquets de pâtes gansettes, là, les petits papillons. Moi, j'en ai pris 2, parce qu'il y a justement pour une de ma soeur pour ma mère, avec une d'enfin, les pâtes de tomates. Et un de secours, au cas où, parce qu'il me reste quasiment rien comme pâtes. J'ai pris du plant à faim, 99 centimes. Il n'y avait que ça, 250 grammes. Je ne suis pas fin du plant à faim, je trouve qu'il n'y a pas trop de goût, mais bon, il n'y avait que ça. Je trouvais que ça, qui me plaisait. Et là, j'ai pris 90 centimes tartines et cuisson de marque Repair. Le riz, comme ça, en sachet, ce n'est pas grave, je vais enlever des sachets. 68 centimes. Le boulgour, j'ai pris du boulgour marque Repair, 1,35€, les 500 grammes. Du maïs, des petites boîtes de maïs, 3 petites boîtes de maïs pour 1,18€. Deux boîtes de poulies éco, éco plus. Voilà, j'en ai pris deux, ça c'est vraiment... On en a toujours besoin, donc toutes les recettes. 20 centimes, j'ai pris une petite boîte de champignons entiers, parce que, en fait, j'ai encore des champignons surgelés dans le congé, là, pour une recette. Mais ça, j'en prends, c'est vrai, de temps en temps, j'en prends plus, là, entiers, pour mettre dans une... Si je fais un peu de poulet, j'aime bien en rajouter des entiers, parce qu'on sent mieux quand même quand on les mange entiers que quand ils sont émincés. Donc, j'aime bien prendre ça comme ça. 96 centimes, la macédoine. Alors, sauce samouraï, 1,11€. C'est pas les grands, grands, grands pots, hein. C'est ceux de 250 de grammes. Et 89 centimes, la burger. C'est pour moi et mon fils. Ça, c'est pour les autres. J'aime bien le samouraï, mais franchement, j'aime bien le burger. En ce moment, j'aime bien la burger. Donc, j'ai pas... En fait, j'ai pas pris d'habitude, je prends les grandes. Je prends des plus grandes, mais là, ça leur évite quand même... Pour les 10 jours, ça suffit, parce que plus haut... Si je prends trop, trop grand, ben, ils vont finir les grandes, grandes, les sauces. C'est quand même des sauces, donc c'est un peu... Vraiment, c'est pas trop trop beau non plus. Et mais bon. En tout cas, je leur ai pris leur sauce, parce que quand même, ils en ont besoin. Et le faux parmesan, enfin, du fromage style parmesan, 1,17€ pour... Il y a 100 grammes. Donc, j'ai pris ça, parce que j'aime bien manger ça avec les raviolis ou les pâtes. Donc, on aime bien mettre ça au-dessus un gratin. Donc, j'ai pris là, que je n'ai pas oublié, parce que j'oublie souvent ça. Alors, ensuite, les pains au chocolat, j'ai pris les poules. Là, j'ai pris la marque Eco, enfin, Eco Plus, quoi, la marque, la première marque de Leclerc. C'est 10 pains au chocolat pour 1,13€. Sincèrement, je me suis... Ben, c'était pas si cher. Donc, du coup, j'en ai pris deux. Comme ça, voilà, ils ont leur goûter pour ce s'après-midi. Là, je n'aurais pas le temps de leur faire. Donc, voilà, 1,13€ pour au midi, ça vaut vraiment le coup, c'est encore moins cher que ceux de Auchan. 89 centimes, j'ai pris 4 fraises, comme 4 compotes à la fraise. C'est pour une des filles qui aiment 100. La marque Leclerc, elle est connue quand même pour être bonne. En général, comment dire, le marque repère, elle est très bonne. Là, j'avais pris 4 Danette saveur petit beurre. Il y en a deux qui sont parties à midi. Super bon. 1,43€, c'est la marque Leclerc. Par contre, à Auchan, on le trouve à la marque Auchan, mais pas chez Leclerc. Paquet de crèmes au chocolat style laitière. C'est 1,25€ l'unité. Dessert chocolat classique, 69 centimes. 1,49€, les crèmes liquides légères. J'ai pris ça, j'en ai besoin souvent dans mes recettes. Et 1,90€, je fais attention, c'est du vert. Les petits yaourts à la vanille style laitière, mais voilà, marque Robert, quoi. C'est ça, à chaque fois je le vois. Je ne l'ai pas vu dans beaucoup de magasins ici, mais c'est Kinder qui le fait, Paradiso. Je l'ai vu dans le Nord, je ne l'ai pas vu ici, je n'ai pas goûté. Donc, je l'ai pris parce que je l'ai trouvé ici à Leclerc. On va goûter, je vous dirai si c'est bon. Ça, c'est 1,75€. Bon, là, je tire les règles parce que, bien sûr, mon fils a déjà perdu sa règle et son équerre. Donc là, c'était 65 centimes l'équerre, le petit équerre comme ça. J'ai pris les moins chers et 98 centimes pour la règle. Déjà, ça m'a fait suer, franchement, d'acheter une règle. J'avais acheté des MAPED et qu'il les a perdus, je ne sais pas comment. Il les a prêtés, il ne les a pas fait rendre ou il les a oubliés quelque part. Bref, là, j'ai pris un paquet de faux pepito, 71 centimes. J'ai pris le chocolat noir. Ça, c'est pour leur goûter d'aujourd'hui, demain, pas plus, ou du petit déjeuner demain parce que ça ne va pas dépasser un peu. 85 centimes, pardon, les faux BN. Mais bon, les vrais BN, ils n'ont plus le même goût. Donc, j'achète, mais bon, à chaque fois que je suis décide, je ne les achèterai plus. 90 centimes, les faux congoût. Moi, j'y suis des faux parce que je ne sais pas comment les appeler. Alors, voilà, et ceux-là, mi-choco, mi-chocolat blanc, mi-chocolat au lait, 92 centimes. Voilà, dans les gâteaux, normalement, c'est bon. J'ai pris aussi des briochettes, 1,35 euro. Les 12 briochettes, oui, les 12 briochettes. Ça, c'est pour le petit déjeuner, hein. Et, euh, je vais te faire quoi. Pour 65 centimes, j'ai pris 2 paquets, enfin, 65 centimes unités, hein, 2 paquets de burgers. Comme ça, je fais prévu du hamburger. Là, c'est 55 centimes, j'ai pris de la mayonnaise le sur. J'en ai encore parce que j'ai, en fait, encore de la mayonnaise. Enfin, j'ai pris de la sauce mayonnaise qu'on trouve, la sauce sandwich, mais style mayonnaise, hein, qu'on trouve à action, elle est super bien. Tout le monde l'aime, sauf ma fille qui a 8 ans, elle veut la mayonnaise comme ça. Je lui achète, c'est pis, c'est tout. On va éviter des histoires pour rien. Et 1,18€, j'ai pris, euh, enfin, j'ai pris, hein, 2 paquets de, de, des mentales râpées, voilà. Là, c'est pour tous les repas. Et 1,18€, ça vaut. J'en ai pris 2. Pour finir, c'est vrai, j'ai quand même pris, j'ai pris aussi mes baguettes. Voilà, même si je fais du pain, ou je fais pas trop de temps en temps, ben voilà. J'ai profité. Là, il y a 5, euh, 5 baguettes à Leclerc. Là, franchement, c'est le moins cher que j'ai trouvé. 5 baguettes pour 1,45€. Euh, ouais, 45. Euh, 1,45€ pour 5 baguettes, je trouve que ça va, franchement. J'aurais dû prendre 2 sacs, hein, parce que j'ai beaucoup de mangeurs de pain ici à la maison. J'ai passé, euh, comment dire, quand je suis passé à la caisse, j'ai été étonnée quand même, parce que j'ai quand même pas mal. Je vais te déconner sur ça, voilà. J'ai quand même pas mal pour 51€. Chez eux, j'ai 51€, quoi. C'est fou. Si j'avais été passé, si j'avais passé tout ça, je pense, à Aldi, même à Aldi, je pense, j'en aurais eu plus. Je suis étonnée quand même, euh, de ce que j'ai comme quantité. Enfin, voilà. En tout cas, euh, ouais, je voulais vous montrer aussi, je vous dis, hein, dans, comment dire, à côté de la boucherie, où est-ce que j'ai acheté les sociétés mortaux, euh, il y a aussi, euh, un genre de primeur qui fait aussi des, euh, des stockages, en fait. J'ai pris des Rana, vous pouvez l'amener, les raviolis, nous, on aime bien les raviolis, hein, euh, les raviolis, et c'était 2 raviolis pour 1,50€. Donc, moi, j'en ai pris 4, hein, ça faisait 3€ les 4 raviolis, et celui-ci, c'est que Rana, quand je l'amener, c'est 3€ et quelques, donc, euh, j'ai pas hésité. Donc, j'ai pris ça, ça fait déjà un repas en plus. Je vous dis, parce que ce mois-ci, je fais très attention, là, j'en ai eu, j'en ai eu pour 116€ et quelques, euh, sincèrement, j'ai, pfff, tout ce que j'ai, là, je suis contente. Pour nous, 7, euh, pour 10 jours, et encore, je vous dis, hein, il y a beaucoup de trucs, euh, genre, la confiture, c'est pour plus de ce, c'est pas, c'est pour tout le mois de goûter, encore, ça dépasse pas, parce que j'ai encore un peu de confiture de, 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 j'avais acheté, je sais plus, il y a 10 jours ou, ou, euh, ou 20 jours, mais, bref, j'en ai encore, il y a plein de trucs qui, voilà, qui vont dépasser 10 jours largement. Et je vous dis, hein, le fait de faire de ce système-là des 10 jours, j'ai, sincèrement, il me reste assez quand j'arrive au bout de 10 jours, je me dis, si je veux, je dépasse, mais j'essaie pas de dépasser, en fait, je, 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 je préfère faire faire un petit peu moins de courses, ou des autres produits, mais, euh, parce que si on dépasse vraiment après, euh, ben là, on commence à, j'ai l'impression qu'on fait n'importe quoi comme repas et tout ça, donc, euh, je préfère m'en tenir comme ça pour l'instant, ça marche, et puis, voilà, il y a un résultat quand même, mais on arrive à faire des économies derrière. Maintenant, je vais aller tout ranger, euh, je vous laisse, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Alors, euh, le midi, c'était soupe avec les biscottes, mais, euh, ils ont mangé que du pain et du fromage, et aussi, il y en a eu un ou deux qui mangeaient les raviolis, euh, c'est le jour des courses, donc je faisais vite, je faisais vite, hein, et là, je vais faire des omelettes frites, tout simple, hein, euh, et le goûter, c'était simple, c'était les biscuits que j'avais pris. Euh, demain midi, ils vont chez mamie, on n'est pas, je ne dis pas là, donc c'est mamie qui les fait manger, et, euh, le goûter, ça sera des cookies avec des pépites de chocolat blanc, et le soir, euh, des pâtes au thon, comme c'est encore avec ma mère le soir, c'est, euh, à la maison, chez moi, donc ça sera des pâtes au thon, euh, tomates, c'est ma mère qui les, qui les fera manger. Mercredi, ça sera des croque-boulettes, euh, simple, là, des croque-boulettes, c'est exactement ce que c'est. Je fais des croque-monsieur, croque-monsieur, mais avec des boulettes de viande, je fais des boulettes de viande hachée à côté, cuite, je les mets dans les, entre deux pains de mie, je mets au four, je mets de la mozzarella, du gruyère, un peu de gruyère, mozzarela, je fais ça, tout fondre, tout ça avec du thym, au-dessus, pas du, des pâtes, du, de l'aïfine herbe, euh, enfin, de l'aïfine herbe, avec des herbes de Provence, et voilà, c'est super bon. Le soir, ça sera hamburger frites, et euh, le, et puis le, le goûter, c'est un brownies, mais ce sera les enfants qui vont le faire. Euh, le jeudi midi, ça sera les pommes de terre à vapeur, avec une sauce champignon, le goûter, c'est un gâteau, yaourt, euh, pépites de chocolat, euh, le soir, poulet, riz au four, hein, voilà, je mets tout au four en même temps, le riz pas cuit, un bouillon de poulet au fond, j'assaisonne, tout ce que je veux, je mets des hauts de cuisse et euh, ou des pilons de poulet, et je mets tout ça au four, ça crue ensemble, c'est très bien. Euh, le vendredi midi, ils sont chez, voilà, c'est la mère qui les fait manger, euh, une partie, et le samedi soir, euh, c'est qu'un tas de chou-fleur, vos collés que j'aurais fait au fromage, que j'aurais fait déjà le jeudi soir, hein, pour être sûr, euh, je mets au frigo, et puis je le recueille vers le vendredi soir. Et euh, le goûter, ce sera un marbré. Le samedi, euh, le samedi, euh, le samedi, c'est un cac au citron pour le goûter, le, le midi, je le ferai dans son chez ma mère, parce que le midi, on mange chez ma mère, et le samedi soir, ça sera un genre mini pizza, ça sera un genre dînatoire, quoi, mini pizza, mini mes semaines, avec une salade. Dimanche, je ferai une salade d'aubergine poivron, avec, et avec un peu de foie, parce que j'ai un peu de foie, et le midi, l'après-midi sera un sable et la confiture, et le, le soir, ça sera un couscous, vous. Donc là, le lundi, le, le 15 novembre, le midi sera des pâtes, j'ai écrit pâtes giganti, avec du parmesan. Euh, giganti, c'est des grosses, grosses pâtes que j'avais trouvées, ça à Lidl. Je crois que c'est le mois dernier, j'étais allé, comme ça, faire un tour à Lidl, j'ai trouvé des grosses, grosses pâtes, et ça, ils aiment bien. C'est vrai qu'on aime bien manger ça, donc là, je vais faire ça avec une sauce, genre, sauce au fromage, avec du parmesan, euh, le goûter de ce jour-là, du lundi, ça sera un cake nature, et euh, on mettrai de la confiture, soit nature, soit avec euh, on mettrai de la confiture, hein, un boule, et le soir, boulgour façon kebab, c'est-à-dire, je vais mélanger, je vais faire le boulgour qu'on voit dans les acides kebab, là, avec la sauce tomate, les poivrons, le piment, tout ça, et je vais faire certainement des boulettes à côté, ou du poulet, ou de la verre d'achée, on verra bien, ce jour-là. Le midi, le midi, un brownies pour le goûter, et le soir, le midi, pardon, ça sera des crêpes farcies, et le soir, ça sera des tomates farcies, avec du riz, euh, comment dire, mercredi, 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 tartines, euh, de légumes, avec des boulettes en sauce, donc je vais faire des boulettes en sauce, après, quand des fois, j'écris boulettes en sauce, ou boulettes, tout ça, c'est, quand je mets en sauce, en général, c'est avec la sauce rouge, mais là, non, je vais faire une sauce un peu, euh, comment dire, euh, forestière, voilà, avec, euh, euh, avec des champignons, en fait, et des boulettes de viande, mais avec des champignons, et là, je vais faire des tartines de légumes, je vais prendre des tartines de pain de mie, et je vais mettre dessus, je vais faire cuire un petit peu des tartines, des légumes, pardon, revenus sur, euh, à la poêle, tout en petit, en brunoise, quoi, tout en petit morceau, et je vais mettre dessus, et on va manger ça, ça sera, ça va changer. Le mercredi midi, crêpes chantilly, crêpes chantilly, je vais enfin le faire, parce que je vais le faire, j'ai pas fait, et le soir, c'est une bœuf en sauce, quoi, voilà, bœuf, carottes, euh, viande en sauce. Et jeudi, des pancakes, au goûter, le midi, des cannellonis, et le soir, je ne sais pas, donc d'ici là, je trouverai ce que je vais faire, mais bon, c'est déjà pas là que je vous ai dit, hein, même si je fais pas toujours à fond le menu, mais moi, j'ai une direction, j'ai une, j'ai une semaine avec, euh, en gros, tout ce que j'ai à faire, hein, voilà. Voilà, comme ça, je suis pas trop, euh, comment dire, euh, perdue, la semaine. Sous-titrage ST' 501